Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Genève. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à suivre cette nouvelle émission consacrée à votre club de cœur, l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter à la page OMNation Genève. Pour m'accompagner, l'équipe du OM Talking Genève sera composée ce soir de Raph. Salut Raph ! Salut Raphie ! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien aussi Richard, salut ! Bonsoir à tous ! Et Chris est avec nous aussi, salut Chris ! Yes ! Alors pour nous accompagner les gars, que dire de plus que nous avons vraiment un passionné ce soir, mais un passionné qui a plusieurs particularités car il a plusieurs casquettes si on peut dire ça comme ça, il est écrivain, journaliste, également auteur de documentaires mais plusieurs casquettes c'est un fait, mais il a une seule tunique, un seul maillot, le maillot bleu et blanc, c'est un véritable passionné, son amour est inconditionnel pour l'OM et il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Mourad Aher, salut Mourad ! Salut tout le monde et merci pour cette belle présentation, un peu flatteuse. Elle est flatteuse mais elle est réelle, j'espère que tu vas bien, alors on va rappeler à nos invités un peu ton parcours, qui tu es, tu es journaliste au FC Marseille déjà ? C'est ça, c'est ça, voilà, je suis corporate jusqu'au bout. Mais tu es également écrivain, tu as écrit un livre sur El Loco, Marcello Bielsa, que je montre. C'est un livre vraiment passionnant, pour l'avoir lu, j'ai vraiment replongé dans cette saison avec l'entraîneur argentin, c'est vraiment passionnant, donc c'est OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle. Je vous le conseille vraiment et tu as un autre ouvrage que tu es en train d'écrire, un projet ? Oui, c'est sur les entraîneurs français qui va s'intituler normalement l'entraîneur français coupable idéal ? On a hâte de le lire, il y a sûrement à dire. Et puis tu es auteur en ce moment d'un documentaire qui fait beaucoup parler, c'est Lémino. Oui, voilà, donc on a commencé ça avec notre bien-aimé Benjamin Cour, mon meilleur ennemi, et Julien Laffont qui est réalisateur de documentaires, donc on a commencé à tourner tout ça et tout est en place, on a commencé à débriefer tout ça, beaucoup, beaucoup de matériel, mais on a besoin d'un matériel qui est payant, ce sont les archives et c'est pour ça qu'on a lancé un crowdfunding, un financement participatif, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et oui, on en parlera bien sûr plus tard et on va découvrir, Mourad, ensemble, le programme de cette émission. Donc on va revenir bien sûr sur le match en faveur avec le débrief du match, ce match nul de nos Olympiens, un petit coup d'arrêt, le verdict de Raaf, le top et le flop by Chris, pourquoi tu marronnes Richard, le jeu des pronos, ça sera Saint-Etienne-OM dimanche à 13h, le dossier de la semaine qui sera consacré au Mino, Mourad nous a plus ou moins lâché le mot, et les questions du jour pour notre invité. Enfin, démission, allez, on revient tout de suite sur le match OM-Strasbourg, match nul, un parti, je vous le disais tout à l'heure. L'OM reste donc invaincu sur les 11 dernières confrontations contre Strasbourg avec 6 victoires et 5 matchs nuls depuis le 9 avril 2005. Il fallait néanmoins gagner ce match car il y avait un risque de voir les prétendants revenir à la course devant l'OM, mais Rennes et Lens ont perdu, donc on s'en tire bien. Chris, j'ai envie de te poser la question, est-ce que finalement c'est un bon point qu'on a ramené ? Oui, je pense sincèrement que c'était un bon point, parce qu'effectivement au début quand on a vu ce match 1 au Strasbourg, on va encore reculer au classement, Rennes va nous pousser, nous passer devant, Lens va nous dépasser définitivement. Et finalement, si on regarde la situation, chaque club avait vraiment un match un petit peu difficile, Lens, ils sont retrouvés quand même PSG, Bordeaux, Rennes, ils n'ont pas eu de bol parce qu'ils se sont pris le carton rouge dans les 11 îles, qui est un petit peu limite dans les premières minutes. Donc voilà, finalement ils ont tous les deux perdu, donc au bout du compte, on a pris un point contre eux, et finalement ça nous met au même niveau que Lens, on est même en même collaborérage, je crois. Donc voilà, il va falloir maintenant mettre des buts et puis dépasser tout ce beau monde. Alors Mourad, c'est un bon point pour toi ou finalement on en perd plutôt deux ? C'est une question bien difficile. Après coup, on peut dire que c'est un bon point finalement parce que les autres ont perdu, nos deux concurrents, mais sur le moment, en effet, on ne peut pas forcément dire que c'est un bon point. Après, cette fin de saison, pour moi, j'ai du mal à vraiment lui donner beaucoup d'intérêt, comme si en fait, j'ai vraiment l'impression d'être en pré-saison, en pré-pré-saison quelque part, donc je n'ai pas ce côté un petit peu, comment dire, de l'importance des matchs, c'est un petit peu ça. Donc j'aurais bien du mal à dire si c'est un bon point ou un mauvais point, mais si on se place purement mathématiquement, on va dire que c'est un bon point. Ok, Richard, une petite création rapide s'il te plaît. Ben, moi, pour moi, ce n'est pas un bon point. Ce n'est pas un bon point. À chaque fois, c'est de cette manière qu'on se fait avoir pour se qualifier en Coupe d'Europe ou se qualifier en Ligue des Champions. C'est une équipe Strasbourg que tu dois battre. Tu es l'OM, tu as l'équipe pour les battre. Donc, tu as perdu deux points. Mais ces deux points-là, en fin de saison, j'y reviendrai encore tout à l'heure, ça peut te manquer pour être… Là, tu aurais pu avoir des points d'avance sur eux déjà. Et donc, les deux prochains matchs se présentaient sous deux meilleurs auspices. Alors que là, si tu fais un faux pas et qu'eux, ils gagnent, tu es foutu. Voilà. Il peut te passer les deux devant et tu peux ne pas être européen. Donc, pour moi, c'est totalement négatif ce résultat. Ok, merci Richard. Je vais rester avec toi, justement. On va parler d'un de tes chouchous, Louis-Henriquet, qui a délivré cinq passes décisives en Ligue 1 en 2021. Donc, il y a deux joueurs qui ont fait mieux que lui. C'est Dimitri Payet avec six passes décisives. Et Alexandre Golovine, le monégasque, avec sept sur l'année civile. Je te pose la question, Richard, tout simplement. Est-ce qu'on doit titulariser notre voisinien, Louis-Henriquet ? Déjà, je le remercie parce que ce n'est pas comme Radonjik. Et à chaque fois qu'il est là, il fait un bon match. Et il ne fait pas le fou à courir droit dans un mur. Donc, je le remercie parce qu'il me donne raison. Et bon, voilà, c'est le moment de le titulariser. Sauf que si c'est pour le titulariser un match, parce que sur un match, ça ne suffit pas de le voir un match, il faut le titulariser au moins cinq matchs. Et je dirais donc, pour être plus raisonnable, au moins trois à cinq matchs. Et là, on peut avoir un résultat sur son rendement, autant statistique que tactique, que technique, qui sera plus performant. Ce n'est pas sur un match qu'on peut voir des résultats. Alors, il a 18 ans. Donc, si certains pensent qu'il ne peut pas tenir un match entier, le faire débuter et le faire sortir avant la 60e ou la 70e. mais presque un match entier à chaque fois pour voir ce qu'il va donner. Alors, merci. On a attendu ton avis, Richard. On voudrait entendre l'avis de Mourad. Est-ce que tu penses, Mourad, qu'il faudrait titulariser notre Brésilien ? Moi, je ne pense pas. Donc, tout d'abord, on va dire bonjour à notre ami Manu Amoros, qui a fait une sortie assez remarquée sur Louis-Henriquet sur notre plateau. Depuis qu'il a fait cette sortie, on va le remercier parce que Louis-Henriquet cartonne depuis. Mais moi, je ne pense pas qu'il faille le titulariser. Je pense que c'est pas mal, en fait, ce qui se passe avec lui. C'est-à-dire que c'est un jeune Brésilien de 18 ans qui doit s'adapter à l'Europe et qui est en train de le faire. Et moi, j'aime bien le voir comme un super sub pour le moment. Il rentre, il arrive à être décisif. Et moi, j'attends à ce que l'année prochaine, il soit titulaire et il continue à être décisif. C'est-à-dire que quand tu arrives d'Amérique du Sud, il te faut souvent un temps d'adaptation. Moi, je trouve que c'est pas mal, en fait, ce qui se passe avec Louis-Henriquet. Je trouve qu'on est… Alors, pas toi, Richard, mais je veux dire, par exemple, Manu Amoros et tous les consultants, toutes les personnes qui regardent l'OM, on a été beaucoup trop impatients avec lui. Et qu'au final, pour un Brésilien de 18 ans, c'est pas trop mal. Pour un Brésilien de 18 ans qui a coûté que 8 millions d'euros, parce que c'est quand même 8 millions d'euros, mais sur le marché actuel, 8 millions d'euros, c'est pas tant que ça. Mais voilà, il est en train de s'adapter. Moi, je préfère qu'il reste sur le banc, qu'on n'en attende pas trop et qu'il continue son adaptation. Et l'année prochaine, moi, j'en attendrai plus. Et l'année prochaine, je demanderai à ce qu'il soit titulaire. J'aime bien… J'aime beaucoup ce qui se passe avec lui, en fait. Moi, en fait, c'est une question pour Morad. C'est, à ton avis, comment il va falloir faire, pour tous ces petits jeunes qui vont certainement arriver l'année prochaine dans l'effectif, parce qu'on a l'impression quand même que ce qui est en train de se passer, c'est d'être un peu une année zéro l'année prochaine, comment on va faire avec, d'un côté, l'impatience des supporters qu'on nous connaît, et dont tu viens de parler, finalement, et cette intégration de tous ces jeunes qui pourraient arriver face à ça. Comment on peut imaginer ce scénario-là ? Parce que moi, c'est quelque chose… Quand je vois, en fait, tout ce qui peut se mettre en place, qui m'angoisse un petit peu, pour être très franc. Il va te falloir autre chose. Ça va être le travail de Sampaoli, c'est-à-dire qu'il va falloir une structure tactique. C'est-à-dire que si tu as une structure tactique forte, technique, les joueurs vont se fondre là-dedans, et donc les jeunes qui seront moins… Si tu as une structure forte qui fonctionne, tu vas avoir quelques jeunes qui, dans tous les cas, vont réussir à performer. Peut-être des jeunes qui sont un peu plus en avance, parce qu'ils ont déjà une saison dans les crampons, comme Wissene Riquet, ou Balerdi, ou même Perrin, on lui souhaite. Et ces mecs-là pourront peut-être déjà être en place. Et après, les autres, s'ils leur font un peu plus de temps, si la structure est suffisamment solide, ça peut fonctionner dans tous les cas. Il va falloir qu'on s'habitue à ça. Et puis moi, j'ai envie de dire aussi que les supporters marseillais, on peut peut-être être impatients avec les jeunes, mais on peut être impatients aussi avec les joueurs plus âgés qui ne donnent rien du tout. Et on en a eu plein ces dernières années, comme Certique, Germain. Donc l'important, c'est qu'ils soient talentueux. Et je pense même que le public est même plus prêt à donner du temps à un jeune, parce qu'il va toujours y avoir dans la tête, peut-être que lui, il va exploser. Alors, on a parlé de passe décidif, on a parlé de but de la tête. On va parler encore une fois des buts dans les dernières minutes avec toi, Chris. Donc on a eu encore un but dans les dernières minutes. L'OM a d'ailleurs glané huit points en Ligue 1 après la 85e minute. Seule Lille fait mieux avec neuf points. Donc j'ai envie de te poser une question, Chris. On a souvent parlé de ce sans-pas all-time, mais j'ai envie de te demander pourquoi l'OM n'est pas capable de se mettre à l'abri avant ? On a quand même des petits cœurs fragiles, tous ici, je crois, des petits cœurs de supporters assez fragiles. Et est-ce qu'on va tenir longtemps ? Pourquoi, selon toi ? Selon moi, c'est parce qu'on n'est pas capable de les marquer avant. Et je pense que c'est bien tout le problème. C'est sûr, des fois, quand je vois le PSG gagner 3-4-0, ça, c'est des choses que nous, on ne connaît pas, malheureusement. Même Lille, finalement, on a gagné sur des scores flèves, ou Monaco a gagné sur des scores flèves. Nous, on n'a pas réussi à ça depuis longtemps. J'aimerais bien retrouver des stats du sort. Depuis combien de temps ? On n'a pas été capable de faire ce genre de choses. Mais de manière répétée, si j'ai envie de dire, sur 2-3 matchs. Donc, systématiquement, on finit par les gagner. Parce qu'on a quand même des joueurs qui sont bons, qui en veulent, qui ont envie de manger du terrain, surtout depuis l'arrivée de San Paolo. Donc, finalement, on arrive à mettre ses buts tout en fin de match. Mais moi, j'aimerais bien, l'année prochaine, voir ces fichus scores flèves. On peut, nous, un supporter, à la limite, éteindre la télé à la 60e. On se dit, c'est bon, allez, on va aller boire un petit verre. Et puis, ils ont gagné. Alors, Mourad, est-ce que ton petit cœur de supporter aussi souffre pendant ces 90 minutes et surtout pendant les dernières minutes ? Moi, il souffre surtout pendant les premières mi-temps, souvent désastreuse, où je ne vois rien du tout et où je me dis, c'est pas possible. Et là, mon cœur souffre différemment. C'est-à-dire qu'il n'est pas stressé, mais il est désolé. Sinon, ce n'est pas possible. S'il te plaît, bébé, fais quelque chose. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu dans ces moments-là où je souffre. Après, si la victoire arrive au bout, je pense aussi que c'est l'effet Sampaoli dans le sens où tu dois toujours faire la même chose et tu as aussi cinq remplacements cette année. Et malgré tout, ton effectif est bien meilleur que ceux des autres équipes de Ligue 1. Donc, les joueurs qui sont tout arrêtés, ils restent là. Ils sont remplacés par des moins bons joueurs, ceux de l'adversaire. Et toi, tu fais rentrer des joueurs qui ont quand même une certaine qualité et tu fais toujours la même chose. Il y a des principes qui sont en train d'être mis en place. Et à force de pilonner, ça passe. Bon, tant mieux. Moi, ce qui m'embête plus, en fait, c'est vraiment ces premières mi-temps qui sont désastreuses quand même de manière assez récurrente. Ça, c'est très, très ennuyeux pour moi. OK. Alors, merci, Morane. Une petite réaction de Richard. Et c'est pour ça que je disais que j'ai envie de voir Enrique au début des mi-temps pour mettre le feu aux défenses. Et voilà, quitte à le faire sortir après, ça revient strictement au même que de ne pas le faire jouer au début et le faire rentrer après. Tu le fais jouer au début, mais tu le fais sortir après. C'est strictement la même chose. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans ce sens-là. Et au moins, on aurait une chance. Parce que qu'est-ce qui s'est passé sur Strasbourg ? Quand tu ne fais pas, tu fais un exploit au lieu de deux en fin de mi-temps, tu te retrouves avec un match nul après. Et donc, tu as perdu deux points. Voilà. OK. Merci, Richard. On va parler du prochain adversaire avec toi, Raph. L'OM joue à Saint-Etienne dimanche. Donc, est-ce qu'on peut se dire adversaire facile à notre portée ? Parce que Saint-Etienne n'a plus rien à jouer. Ils ont perdu leurs trois derniers matchs. Je dirais que ce serait un adversaire facile si on était sûr de toutes nos qualités et qu'on était réguliers sur ces derniers matchs. Or, ce n'est pas le cas. On fait, comme on a pu le dire, Mourad, on fait des premières mi-temps. Enfin, on est en dents de scie un petit peu. Du coup, et puis aussi ce petit côté orgueil stéphanois qui ne veut pas perdre contre Marseille. Ce côté rivalité, OM-Saint-Etienne. On peut perdre l'OM. C'est comme un peu Bordeaux. Ils peuvent perdre tous leurs matchs de l'année. Tant qu'ils font un beau match contre l'OM, ils ne vont pas s'en priver. Donc, attention au piège quand même. OK. Attention au piège pour toi aussi, Mourad ? Plus, oui, bien sûr. Et plus Claude Puel qui déteste l'OM, qui a ça dans le sang. Donc, c'est sûr que déjà, quand il joue contre l'Orient, on l'entend gueuler pendant 90 minutes. sur le bord du terrain. C'est l'un des grands désavantages du huis clos. C'est que tu entends Rudy Garcia et Claude Puel gueuler sur le bord de la touche. Et malgré tout le désamour que je porte à Claude Puel, je dois quand même lui reconnaître que c'est un bon entraîneur. Mais voilà, il déteste l'OM. Donc, moi, je ne l'aime pas cordialement aussi, tout en reconnaissant ses qualités. Et cette équipe de Saint-Etienne, elle n'a plus grand-chose à jouer. Elle s'est imposée à Montpellier. Et comme le disait Raph, il y a aussi une histoire. Peut-être que moi, ça ne m'étonnerait même pas que les supporters viennent au centre d'entraînement pour essayer de dire, écoutez, c'est un match important, il faut le gagner, etc., pour essayer de motiver les joueurs. Donc, je ne pense pas que ce soit un match facile ni un match simple. Attention, ça peut être dangereux. Alors, on salue Claude Puel. Si il nous écoute, on le salue. Une petite réaction rapide de Chris. Oui, il faut se rappeler qu'à l'aller, on avait eu, vous savez, une histoire de très organisé. Là, vous avez mis, ici, c'est Marseille bébé dans le stade. Et alors, on s'est pris du coup, on avait perdu comme des couillons. On se souvient tous de ça. Et on s'était bien fait humilié. Voilà. Donc, je pense quand même que déjà, un, c'est bien de prendre notre revanche, mais surtout, c'est d'être méfiant parce que visiblement, ils aiment bien jouer avec nous. On va parler un petit peu d'actualité, monsieur, si vous le voulez bien. Il y a eu deux nouvelles qui sont tombées. C'est probablement Thauvin, qui signerait au club mexicain, les Tigres. Et Amavi, qui pourrait lui, par contre, prolonger son contrat avec l'OM. Alors, on va rapidement se faire un tour de table. Chacun, avec chacun, vous allez me dire si ce sont des bonnes nouvelles. On commence avec toi, Chris. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi ? C'est des nouvelles. Pour ce qui concerne Amavi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'étais tout à fait pour le fait qu'il continue avec nous. Je suis très curieux de savoir ce qu'il a pardonné Alexandre Paoli, déjà, parce que, voilà, ça fait quand même un petit moment qu'on ne l'a pas vu jouer. Déjà, on a presque l'impression, en fait, qu'il n'a pas joué cette saison. Quand on va le voir revenir, ça va faire bizarre. Il est là. Donc, moi, je suis tout content qu'il signe. C'est un joueur, en plus, je trouve, qui est, comment dire, qui a l'air fondamentalement sympathique et, je ne sais pas, c'est un joueur que j'aime bien, en fait, humainement, à ma vie. Et, ben, quant à Thauvin, par contre, moi, c'est un vrai regret que j'ai... Moi, j'étais parti plutôt des personnes qui auraient voulu qu'il continue l'aventure si, effectivement, il va chez les Tigres mexicains. Pour l'instant, on n'a pas encore l'info que c'est encore sûr 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 à 100%, mais ça pourrait se faire comme ça. Et, ouais, pour moi, c'est un regret parce que, moi, j'aurais bien voulu revoir un grand Thauvin et, malheureusement, il a été blessé. Cette année, il n'a jamais revenu à son meilleur niveau. Et quel regret. Il faut se souvenir, l'année dernière, ce qu'on était en train de se dire. On se dit, ah, c'est génial. On a eu un super paillette et maintenant, on va avoir un super Thauvin. Ils vont jouer ensemble. On va tout déchirer et on n'a pas connu ça. Et c'est ça, mon regret. Voilà. Merci, Chris. À toi, Richard. Alors, première des choses, je vais commencer par Amali. D'abord, à ma vie, tout à fait satisfait qu'il reste parce que moi, c'est un garçon que j'aime bien, même s'il a eu des périodes difficiles. Et d'ailleurs, je trouve que pendant ces périodes, il n'a pas lâché l'affaire et il est bien revenu. Et voilà, dommage qu'il soit blessé parce qu'on aurait besoin de lui sur le côté gauche et ça permettrait justement à des joueurs comme Milic d'avoir la liberté devant. Quant à notre ami Thauvin, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi parce que, bon, comme vous le savez, il m'a gonflé. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Par contre, où ils sont ? Les transferts Milan-AC, Vaillant de Munich, lui, le grand Thauvin. C'est bizarre qu'après toute cette histoire, tout notre débat sur Thauvin en privé, il se recouvre au Tigre. Alors, je ne voudrais pas dénigrer notre ami Gignac qui est un excellent joueur, mais je m'attendais à autre chose du grand Thauvin. Merci, merci Richard. À toi, Raph. Ça ne m'étonne même pas ce que dit Richard. Je m'en doutais qu'il allait nous sortir. C'est un fier ! Un fier ! Alors ça, on ne va pas en débattre. Moi, je suis comme Chris. Je vais sur un bout d'inache fait avec toi. Je me disais, c'est dommage quand même parce qu'il aurait pu te prouver tellement plus cette saison et puis même les saisons d'après. Mais bon, c'est comme ça. C'est mieux que ça se termine comme ça plutôt qu'un transfert ridicule un peu à la Maxime Lopez. Après, pour Jordan Amavi, c'est une très bonne nouvelle parce que imaginez l'année prochaine, Amavi au top de sa forme avec de l'autre côté un Paul Irola. Alors là, Milik, à mon avis, il reste parce que là, il va avoir des centres. Alors, on va entendre l'avis de Mourad. Bon, moi, je suis un peu moins enthousiaste que vous tous sur Amavi. C'est que je n'oublie pas qu'il a été très mauvais. Au niveau de la qualité de centre, c'est quand même c'est pas Kimmich, c'est clair et net. Donc, je ne suis pas ultra fan, moi, de Jordan Amavi, même si je lui reconnais un énorme mérite parce qu'il est revenu d'entre les morts en quelque sorte parce que ce qu'il a fait, c'était très fort sous André Villas-Boas. C'était très fort de revenir à ce niveau-là. Et je trouvais que comme, en fait, je pense qu'on est un peu biaisé sur Jordan Amavi parce qu'en fait, on le voyait plus beau qu'il ne l'était réellement sur le terrain parce qu'on se disait on n'attendait tellement rien de lui, il était tellement nul et là, on le voyait juste moyen mais le juste moyen, étant donné qu'on le comparait à toutes ses contre-performances énormes, on se disait waouh, c'est magnifique, il est exceptionnel alors que souvent, il a surtout été très sérieux défensivement. Alors attention, c'était très bien parce que son grand problème, c'est d'avoir des espèces de sautes de concentration donc c'est très bien et là, en début de saison avec André Villas-Boas, c'était même encore mieux que ça et quant à Thauvin, moi je suis aussi un petit peu… Thauvin, c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que Thauvin, en fait, à un moment, on a banalisé ce qu'il faisait c'est-à-dire que les buts, les passes décisives, ça ne comptait pas mais il n'y a pas beaucoup de joueurs dans l'histoire de l'OM qui ont marqué 80 buts et fait 40 ou 50 passes décisives donc ça, c'est important mais après, j'entends bien aussi les critiques de tous les supporters qui n'en pouvaient plus parce que c'est le genre de joueur qui vampirise complètement ton attaque donc Thauvin, c'était ce que tu gagnes, ce que tu perds donc ce que tu gagnes, il ne faut pas l'oublier tout ce qu'il nous a donné mais ce que tu perds, c'était important donc si on veut construire quelque chose d'autre, peut-être qu'il faut aller… qu'il faut laisser partir Thauvin et peut-être que… parce que Thauvin, on ne va pas le changer, tu vois, c'est ça aussi c'est que Thauvin, on sait qu'on ne va pas le changer il a aussi 27-28 ans on sait que son jeu, il ne va pas changer ça va rester cette espèce d'arme fatale qui ne sait faire que les gestes décisifs et que si tu n'as pas la structure autour ou si tu as besoin d'une pièce qui aide à la structure, ça ne va pas être Thauvin donc moi je lui souhaite la même réussite que Gignac au Tigresse parce que je n'oublie pas ce qu'il a fait pour l'OM mais je pense que son temps à l'OM était terminé. Alors très rapidement, oui vas-y Chris ? Oui très rapidement, juste pour dire que en tout cas à l'heure on enregistre l'émission rien n'est signé par rapport c'est vrai qu'il y a certains journalistes qui ont tendance à dire oui c'est fait etc mais pour l'instant rien n'est fait. On sait une chose c'est qu'à pour vrai il a deux contrats sur la table, deux de cinq ans, un de cinq ans en gros ce qu'on comprend c'est une sorte de lissage de ce que Longoriel proposait une sorte de lissage de ce qu'il aurait espéré avoir sur trois ans on lui met sur cinq ans donc il a un contrat de longue durée ce qui est pas mal quand on a une famille et qu'on se dit bon voilà au moins pendant cinq années je continue à bosser et au plus haut niveau j'entends bien et il a reçu aussi donc ces cinq années aussi au Mexique et voilà et là il semble en fait qu'à pour vrai c'est le Mexique qui l'emporterait. Ok merci pour ces dernières précisions Chris on passe à la deuxième partie de l'émission le verdict de Raph avec notre tacticien du talk alors Raph on va parler un peu tactique comme à chaque semaine avec toi le 3-5-2 on va parler de ça tu penses que c'est la bonne solution pour cette effectif pour terminer la saison ? Je pense que là où sans Paoli doit plus s'adapter cette saison c'est que le 5-3-2 ou le 3-5-2 comme lui aime bien en phase offensive pour moi c'est pas possible cette saison on n'a pas les joueurs pour jouer ça quand on voit qu'il met Milik Thauvin et Paillette et bien il y a Thauvin et Paillette qui ne sont pas bien placés sur le terrain ils ne savent pas comment se passer ce n'est pas le même rôle je pense que Richard je fais mon mea culpa je suis peut-être d'accord avec toi sur le fait qu'il faudrait peut-être tenter BD Ditto et Milik oui oui attends calme-toi j'ai dit peut-être donc il y a ça les latéraux alors le Lyon là est très bon mais Nagatomo je pense est meilleur dans une défense à 4 parce que voilà il a ce côté où il faut qu'il se rassure juste en défense mais offensivement il n'apporte pas beaucoup et oui on a des postes très particuliers notamment au milieu de terrain où c'est souvent pas Thauvin qui joue et du coup là c'est des postes qu'il faut changer et moi je verrais plus la fin de saison en 4-2-3-1 je pense qu'on prouverait plus et qu'on verrait les vraies qualités des joueurs alors Mourad si tu étais Roche Sampaoli tu resterais en 3-5-2 pour terminer cette saison si je veux jouer l'an prochain en 3-5-2 oui je resterais en 3-5-2 parce que comme je l'ai dit dans mon esprit on est en pré-pré-saison c'est à dire que les matchs qui restent là servent à préparer la saison suivante certes il y a cet objectif d'aller chercher l'Europa League et moi j'espère l'Intertoto Europa Conférence truc là parce que moi je veux vraiment qu'on aille jouer dans cette coupe là ça m'éclaterait à mort de faire cette compétition là mais mais oui si c'est ce que tu veux faire sur le long terme oui c'est ce qu'il faut faire parce qu'encore une fois moi j'ai pas l'impression qu'on est dans une optique d'objectif très important à accomplir là on est dans l'objectif et Sampaoli l'a dit de mettre en place un système une manière de jouer donc si ta manière de jouer elle parle elle passe par ce système en 3-5-2 et bien vas-y vas-y fais-le et puis tu vas aussi identifier de cette manière les manques c'est à dire que Oira se parle de certains postes où en effet il y a des manques comme sur le côté gauche peut-être que là tu l'identifies très clairement en jouant de cette manière là et que les autres joueurs s'habituent à jouer comme ça que l'an prochain quand les manques auront été comblés les autres sont déjà joués comme ça donc on pourrait avoir football champagne alors Raph Mourad était en train de nous parler d'une éventuelle qualification en Coupe d'Europe qu'il aimerait bien voir l'OM qualifier la saison prochaine l'Europa League on le sait Raph c'est une compétition qui est courante il y a souvent des déplacements assez lointains on joue le jeudi le jeudi soir pour rejouer le dimanche en championnat donc des fois il y a la cumulation qui est assez compliquée tout au long de la saison c'est pas une compétition simple donc tu verrais comment le recrutement pour la saison prochaine va jouer cette compétition et bien écoute je pense qu'il faut faire un mélange de quantité et de qualité c'est à dire qu'il faut doubler des postes qui nous ont grandement posé problème cette saison donc les pistons donc le piston droit et le piston gauche parce que Sakai ne sera peut-être plus là l'année prochaine même sans doute à gauche on va plus avoir grand monde on va juste avoir à ma vie donc ces deux là il va falloir les doubler mais attention ne pas les doubler comme on a voulu le faire cette année en Ligue des Champions quand tu joues en Ligue des Champions il faut doubler les postes qualitativement c'est à dire que tu dois prendre des joueurs presque du même niveau quand tu joues en Europa League certes ce n'est pas du tout pour la dévaloriser mais tu vas peut-être pouvoir tester plus d'autres profils de joueurs c'est à dire que moi je pense que Longoré a très bien compris ça et c'est pour ça qu'il s'appuie sur des jeunes profils qui vont peut-être pouvoir aider à se développer parce que l'Europa League ça t'apporte quand même plus de matchs dans la saison donc plus d'occasions de faire tourner et donc si on prend des jeunes que là cette année tu vas pouvoir les faire grandir donc si on résume bien il va falloir recruter qualitativement mais plutôt des jeunes à fort potentiel et en quantité sur les postes qui nous ont grandement posé problème cette saison alors Mourad cette fois-ci si tu es Pablo Longoria comment tu envisagerais le prochain Mercato moi ce que j'aimerais puisqu'on parle de quantitatif de qualitatif je suis assez d'accord moi j'envisagerais de recruter deux trois très bons joueurs en fait et le qualitatif tu le fais avec les jeunes du centre de formation alors c'est certainement pas des cracks mais peut-être que Flipono qui a encore un an de contrat quand tu si tu as déjà deux victoires en Europa League parce que tu n'as pas pris les matchs à la légère et que tu as un déplacement à Prague enfin le Slavia Prague c'est quand même une très bonne équipe ou en Slovénie ou ce genre de choses et bien tu fais jouer Flipono tu fais jouer Dupont le fameux arrière droit enfin le mec qui pouvait doubler les postes de latéraux c'est vrai il s'appelle vraiment comme ça mais apparemment il est prometteur mais en fait parce que souvent on entend oui mais les jeunes de l'OM ce n'est pas des cracks oui mais il y a plein de jeunes à Lyon qui ne sont pas des cracks non plus et en fait ils ont percé parce qu'à un moment parce qu'à un moment Lyon a construit un nouveau stade et il fallait les faire jouer et en fait je pense qu'au lieu d'aller recruter du quantitatif pour moi du quantitatif quand je pense aller recruter des joueurs quantitatifs moi je pense à Grégory Sertik Valère Germain ce genre de profil moi je ne veux pas de ce genre de profil moi je veux un 11 fort à la limite 12 ou 13 joueurs forts et puis les autres si c'est des jeunes ça ne me gêne pas si c'est des joueurs un peu en bout de course ça ne me gêne pas mais en tout cas qu'on recrute 2-3 très bons joueurs qu'on construise un 11 fort et après qu'on le complète avec qu'on n'hésite pas à aller piocher dans le centre de formation pour le compléter mais qu'on ne recrute pas des joueurs qui ne servent à rien et qui te plombent sur le long terme la masse salariale ok merci merci Mourad on va parler d'une chose Raph qui t'a vraiment vraiment énervé à la fin du match face au Strasbourg ce sont les déclarations de l'entraîneur Alsacien Thierry Loré et suivi de celle de Raymond Dozenek pour toi c'est quoi c'est un manque d'objectivité c'est une guerre de mots puéril par rapport aux déclarations de Pablo Longoria qui se livrent à l'encontre des coachs français il y a un auteur de pièces de théâtre comiques à Livardard que j'adore vraiment dans sa pièce de théâtre Famille Recomposée il dit en France on est les champions du monde du donneur de leçons et c'est souvent ceux qui ont le plus raté dans leur vie qui te donnent des conseils pour rater autant qu'eux et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que c'est les grands noms du foot grands noms j'entends par Raymond Domenech pas grands noms par les compétences mais plus parce qu'ils sont là depuis des années avec des petits acquis sociaux par la même occasion qui s'autorisent à t'expliquer le football alors qu'eux ont lamentablement raté par exemple un certain Raymond Domenech qui n'a plus gagné un match de Ligue 1 avec un club depuis 28 ans alors certes il était à la retraite Raymond il y avait peut-être une raison et zéro victoire dans cette match à Nantes ça n'a alerté personne et ce qui m'a vachement fait rire c'est qu'il félicite Thierry Loré à la fin du match parce que Thierry Loré a fait match nul on sent l'exigence quand même il faut rappeler quand même que ce monsieur est président de l'UNE4F donc où va le football français donc ce tweet a voulu féliciter Thierry Loré d'une prestation collective et les deux qui sont dans le même camp ce qui m'a fait rire c'est que Loré a dit ah bah dis donc on n'est pas au cirque ici si vous voulez voir du bon jeu il faut aller au cirque donc même les gens qui sont insensés dans le même sens ne vont pas dans le même sens l'un fait ci pour sa belle prestation l'autre dit ah bah on n'est pas au cirque donc moi ce qui m'a fait rire c'est qu'après j'ai eu des débats aussi sur les réseaux sociaux avec des gens qui ont essayé de m'expliquer que Thierry Loré et par exemple aussi Antoine Comboiré et bah c'était des mecs qui avaient des couilles parce qu'ils prenaient les clubs qui jouaient le maintien chaque année et moi j'ai essayé de retourner la problématique en leur disant mais justement s'ils ne jouent que dans des clubs qui jouent le maintien c'est peut-être qu'il y a une raison c'est peut-être pas parce qu'on me dit ah c'est les pompiers de service c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le niveau et une remarque qui a beaucoup été faite dans l'after que j'ai bien aimé c'est en fait on n'a entendu que certains entraîneurs les entraîneurs qui sont cette année au-dessus du top 10 les entraîneurs français j'entends par exemple Christophe Galtier et Franck Hayes on ne les a pas entendus sur ce sujet-là alors on les salue également s'ils nous regardent et je crois que on ne les salue pas c'est pas grave ton audition a beaucoup plu à Mourad je crois qu'il est mort de rire Mourad Raymond Domenech il est là pour ça il est là pour nous faire mourir de rire dans tous les cas parce que moi j'ai vraiment en fait sur Twitter j'ai juste écrit don't feed the troll parce que c'est juste un troll en fait Raymond Domenech c'est qu'à un moment il n'a aucune crédibilité personne ne le prend réellement au sérieux mais il est toujours là et lui il ne vit que par la polémique donc c'est vraiment un troll c'est un troll médiatique lui il n'est là que pour faire du trolling mais après ça m'a aussi beaucoup fait rire parce que Raph a cité tous mes entraîneurs préférés Antoine Camboiré c'est vraiment c'est vraiment un mec que j'aime tellement voilà bref tout ce genre de mec-là et c'est en plein en fait c'est en plein dans le thème de mon prochain livre parce que c'est c'est vraiment ça en fait que j'ai commencé à creuser l'an dernier lors du premier confinement et c'est pourquoi en fait les entraîneurs français ont cette espèce de corporatisme et ça s'explique par les institutions françaises ça s'explique par un mec qui s'appelait Georges Boulogne qui a été DTN machin qui a eu tous les plus hauts grades pendant 30 ans et lui il disait la presse c'est de la merde il faut toujours qu'on se défende les entraîneurs les uns entre les autres ce qui est important c'est le physique la victoire le reste on s'en fout le beau jeu parce qu'on avait aussi des entraîneurs comme Albert Bathe par exemple qui en France c'était des gens qui prônaient un jeu offensif le plaisir du jeu etc Georges Boulogne il disait c'est de la merde ça on n'a pas besoin nous on veut physique on veut comme ça comme ça donc en fait il y a toute une histoire du coach français donc mon bouquin c'est ça c'est comprendre l'histoire et puis après donner la parole à des coachs français qui Raph parlait aussi des entraîneurs des entraîneurs français qui ont du mérite alors il y en a en effet comme Franquez ou Christophe Galtier qui réussissent des choses exceptionnelles et il y en a qui jouent le match souvent mais qui arrivent à le jouer malgré tout en donnant un minimum de plaisir et là forcément je pense à Olivier Daloglio qui est quelqu'un qui a pris des Dijon des Brest et qui les fait bien jouer au football alors il ne finit pas très haut mais en tout cas les supporters s'enthousiasment ils ont du plaisir et Thierry Loré je pense que ce n'est pas le pire entraîneur français que l'on est mais que par contre sa com' elle n'est pas toujours géniale et je ne vois pas ce que Longoria a dit de mal mais comme le foot français est vraiment très très fort ancré dans son corporatisme et bien boum tu as tous les médiocres qui sont sortis du bois et qui ont commencé à l'ouvrir alors que ceux qui font du bien au foot français comme l'a très bien dit Raph et bien ils se sont tus Allez on avance on a encore un beau programme qui nous attend on passe au top et au flop by Chris la parole est à toi oui Raphie alors c'est parti vous pouvez ouvrir vos micros chers messieurs donc nous avons sur ce match-là Richard qui a été le plus dur avec nos joueurs il a même été plus dur que l'OM Nation vous savez que chez nous l'OM Nation note c'est-à-dire ils ont noté en masse sur ce match-là vous avez été huit de l'OM Nation Genève à noter ce match-là vous avez été très inspirés et puis Richard elle a été dure il a mis 3,9 alors Richard qu'est-ce qui s'est passé avec ce match-là vous avez aimé ? c'est ce que je disais tout à l'heure tu fais 3 matchs de rang tu as 3 victoires et au moment où c'est là où il faut grappiller des points parce qu'il nous reste 3 matchs il est interdit de perdre maintenant d'autant plus que tu as Saint-Etienne qui arrive et qui vont vraiment nous casser les couilles excusez-moi du terme il faut il faut faire il faut gagner les matchs les plus les plus probants comme Strasbourg c'est ça c'est un match nul au moment où il ne faut pas le faire alors Richard tu n'as pas été le seul parce que toi tu as mis 3,9 Raffi 4 voilà mais non plus il n'a pas aimé le match merci Raffi oui 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 j'ai pas aimé rien d'autre à dire rien d'autre à dire il ne veut jamais être profité c'est nul déçu du score déçu du résultat déçu du contenu au revoir et merci voilà en fait voilà donc il y a eu les deux Richard Raffi et puis l'OM Nation qui ont mis en gros 4 voilà 3,9 pour Richard 4 Raffi et 4 pour M Nation et puis voilà il y a un autre tiers groupé donc Raff et Flo qui ont mis pas loin de la moyenne en gros je crois que ça 4,8 4,9 et 4,9 ça va c'est pas beaucoup plus que nous on est un petit peu plus mesurés voilà ouais Raff tu as pensé quoi c'est pas des belles notes c'était pas non plus un match qui était ultra emballant c'était parce qu'en face t'as aussi alors oui l'OM n'a pas bien joué mais en face t'as eu une équipe où le le principe de jeu c'est bon allez vulgairement allez on pose nos couilles sur la table comme dit très souvent l'oreille donc en face d'une équipe alors oui c'est vrai l'OM doit proposer plus de créativité mais enfin c'était un match ennuyant des deux côtés l'OM ça va être bon alors si on notait les gens tu prends l'île tu prends l'île ils te les découpent en morceaux en morceaux ils te les découpent les Strasbourgeois d'accord là on est sur les joueurs de l'OM messieurs messieurs c'est pour te dire qu'on devrait le faire donc toujours est-il qu'on avait le bus en face et c'est vrai qu'on s'est pas adapté et je pense que c'est ce qui explique de nos notes de manière générale c'est pour ça que Raymond Domenech a parlé du match si on parle de bus il est tout de suite avant tu me l'as enlevé de la bouche lui dès qu'il y a une histoire de bus il est là c'est de t'inquié le bus ça perd elle était facile elle était facile bon j'en profite quand même pour remercier tous les hommes nations comme je disais qui ont noté vous avez été 8 à noter au point qui on a mis une nouvelle règle du jeu je tiens à vous le dire publiquement c'est-à-dire dorénavant quand il y a plus de 5 notants de la nation Genève donc les membres de la nation Genève dès qu'il y a plus de 5 membres qui notent on va mettre coefficient 2 donc là c'est ça on vous a mis coefficient 2 donc c'est-à-dire l'équivalent de 2 chroniqueurs sur ce match-là oui c'est ça je veux dire qu'il y a beaucoup de mètres là derrière il faudra dire à Jean Gaffan d'allumer sa télé parce qu'à chaque fois il fait chuter les notes je le salue Jean je sais que tu nous regardes il s'est encore lâché il nous a mis un beau 3,2 de moyenne la Jean-là donc voilà bref donc on va revenir à toi Mourad on va commencer par le flop qui c'est que tu vois toi dans ton flop 3 quel était ton flop 3 bon forcément notre ami Flotov parce qu'on attend en fait moi Flotov tout ce que j'attends de lui c'est qu'il fasse un geste décisif que s'il ne le fait pas bon ben son match il ne sert à rien donc là il n'a servi à rien au moins qu'il fasse des gestes semi-décisifs un peu dangereux merci merci alléluia ouais qui c'est qui c'est que tu vois qui c'est que tu vois d'autre Alvaro qui perd le duel aussi sur le but il est une fin de la 7 et Alvaro puisqu'on parle des attributs virils puisqu'on parle de personnes qui parlent souvent d'attributs virils c'est un peu ce qu'on attribue à Alvaro et c'est pas la première fois qu'il perd des duels sur Corner donc attention quidado notre ami Alvaro et puis quidado parce que j'ai pas trop envie de taper sur Nagatomo je lui ai beaucoup tapé en début de saison beaucoup 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 vraiment mais il est chez nous c'est décent ce qui fait c'est pas génial mais c'est ok c'est pas c'est pas le pire on est d'accord Mourad c'est pas le pire alors chez nous chez nous Nagatomo il est toujours le flop 3 c'est toujours le numéro 3 du flop c'est marrant c'est sa place c'est parce qu'il nous a tellement habitués parce que moi les 6 premiers mois pour moi il est flop 3 d'entrée c'est comme moi j'étais très nul en anglais mes profs ils voyaient ma copie ah c'est Mourad tiens on lui met 3 sur 20 Nagatomo c'était ça parce que tu voulais même pas lire et heureusement que mes profs ne lisaient pas ma copie et quand on regardait les matchs en détail de Nagatomo c'était comme mes copies d'anglais il fallait pas le faire bon alors tu mets qui en flop 3 alors what are you doing Nagatomo maintenant je I speak really good English but je sais pas trop j'avoue que Milik a pas été génial après est-ce que c'est Rongier Rongier enfin c'est dur enfin vraiment je sais pas qui Thauvin Alvaro et puis peut-être Rongier ouais il a pas été allez Rongier alors nous ça a été Thauvin voilà aussi numéro 1 de toute façon Thauvin malheureusement est premier top de flop depuis trop longtemps j'ai l'impression 3,4 de moyenne à la deuxième Payet voilà c'est dommage parce qu'il a été dans le top alors 8,3 de moyenne je crois la semaine dernière c'est mes numéros sont bons et là boum il se retrouve flop 2 bon 3,5 et puis troisième voilà comme je disais l'éternel Nagatomo maintenant passons au top quels sont ces tops Morad ? Louis-Sendrique Benedetto alors Louis-Sendrique nous on l'a pas noté parce qu'il a pas joué plus de 45 minutes on les note qu'après 45 minutes mais bon voilà ouais ok bon c'est un peu difficile parce qu'on a pas créé grand chose quoi en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé quelqu'un de bon parce que c'est vrai que Payet j'aurais pu le mettre dans le flop 3 mais ouais bon Payet c'est une trop longue histoire ça demande beaucoup trop de temps j'ai un peu de mal je t'avoue que j'ai un peu de mal à donner des tops sur ce match c'est dur c'est dur j'aurais dit mais tu vas rire tu vas rire le note attends ce que je vais faire c'est que je te propose c'est que je te donne celui en fait qu'on arrive en fait parce que c'est tout bête nous on note tous les joueurs et puis on demande aussi aux membres HM Nation Genève de noter aussi puis enfin voilà après on fait une moyenne tout bêtement et ben voilà nous notre top 1 c'est Balerdi effectivement je trouve ça assez mérité parce que finalement son match n'était pas dégueulasse j'allais le dire en fait en réfléchissant je me disais que Balerdi peut-être ok ouais c'est pas dégueulasse voilà c'est ça c'est que les tops tu t'attends quand même c'est pas dégueulasse ouais ok c'est ça et nous deuxième alors c'est un peu la voie non ça va il nous a sorti des grâce à lui on perd pas le match ouais voilà tout simplement c'est ça mais c'est pas si mérité c'est par défaut quoi c'est par défaut après oui on est d'accord il y a quand même des arrêts de rang dans le match et le 3ème top 3 chez nous c'est notre chouchou il est tout le temps là c'est Liro là aussi 5,1 de moyenne c'était pas le meilleur match il est fait mais c'était pas non plus c'était pas plutôt pas mal ouais je suis je suis plutôt d'accord ouais Balerdi Mandanda Liro là le truc c'est que c'est pas exceptionnel quoi ce qu'ils ont fait ils ont fait bien mieux cette saison mais pourquoi pas ouais pourquoi pas c'est cohérent voilà donc nous avons tout dit du top et du flop à toi l'antenne Rafi merci merci Chris on va repartir avec Richard pourquoi tu m'as reçu Richard cette semaine alors Richard je crois que déjà dans ton premier temps tu as été agacé parce que tu as vu l'OM un peu retomber dans ses travers mais il y a aussi un autre joueur qui t'a déçu tu parles d'individualité il n'a pas été là au rendez-vous c'est Milik alors voilà je suis content parce que vous n'en avez quasiment pas parlé on n'en a pas parlé dans les tops et les flops donc c'est bien que je puisse y venir parce qu'il commence un petit peu à m'énerver on sait très bien que c'est un niveau top player européen voire mondial on le sait on le sait qu'il a eu une blessure mais il commence à être fatigué parce que tous les grands attaquants de l'OM tous quand ils se sont retrouvés dans des matchs où c'était difficile où il y a des blocs défense ils décrochent et ils te font des exploits ça a été le cas de Papin ça a été le cas de Drogba qui vient de chercher les bandes derrière même Mamadou Niang et il finissait avec des 20-30 buts 25 buts 18 buts par saison donc voilà on voit que il a la technique qu'il a ce qu'il faut mais il a beaucoup de déchets actuellement alors bon bien sûr je lui souhaite que ça s'arrange c'est un très grand joueur je ne vais pas être de mauvaise foi ou faire de la démagogie mais là en ce moment je le trouve agaçant lui aussi et j'ai peur que ça fasse comme Benedetto parce que sur deux ou trois matchs ça va sur six ou sept ou huit matchs voilà après il a marqué on ne va pas il est buteur donc on ne va pas lui lancer la flèche entre les deux yeux on est content de ses résultats en termes de but par contre en termes de jeu j'en attends plus alors messieurs on va demander l'avis de Mourad alors Mourad on ne va pas te redemander ton avis sur Payet parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il faudrait beaucoup de temps on ne va pas réécrire le monde bien sûr mais ton avis sur Milik il t'a déçu sur ce match et est-ce que pour toi tu aimerais vraiment que ce soit notre attaquant pour la saison prochaine notre grand attaquant oui oui il m'a déçu sur le match et oui je pense j'aimerais vraiment qu'il reste l'an prochain parce qu'il a un talent largement supérieur à tous les attaquants qu'on a eu bien sûr et moi je ne suis pas d'accord avec toi Richard c'est que tu dis qu'est-ce que tu attends de lui c'est qu'il marque des buts d'entrée et il l'a fait en fait il en a déjà 5 ou 6 et là non c'est pas ça Mourad c'est pas ce que je voulais dire les buts je trouve totalement satisfaisant il a mis 5 buts il n'y a rien à lui reprocher par contre par contre dans le jeu je trouve qu'il y a pas mal de déchets après moi je me souviens c'était contre Lorient il me semble ou même d'ailleurs le match avant Brest je voyais la première mi-temps où il n'y avait rien parce que j'étais de la tribune de presse et tu voyais que lui descendait il descendait il décrochait il touchait le ballon et il partait faire un appel et on ne lui répondait pas en fait il y a des moments il fait oui et on ne lui répond pas donc après ce n'est pas de sa faute moi ce qui m'a un peu étonné par moments c'est qu'il ne se jette pas sur certains ballons il y a certaines attitudes où il a un peu il est limite un peu trop il a un peu trop une attitude de noble j'ai envie de dire pour la manière dont il se comporte sur certains ballons mais mis à part ça moi je trouve que si on l'a recruté pour marquer des buts immédiatement le mec donne satisfaction immédiatement après bien sûr bien sûr et il est trop tôt pour moi il a raté son match voilà et puis tous les grands joueurs dont tu parles ils ont aussi raté leur match moi je me souviens que quand moi ma pire opinion sur le football de tous les temps c'est que bon j'avais j'étais pas j'avais 17-18 ans à l'époque mais quand Drogba arrive je dis ah non putain non ça va faire à nouveau Bakayoko et les premiers mois il est mauvais même on l'appelle Drogba Bakayoko etc enfin il est mauvais oui mais ça ça arrive à tous tous ces grands attaquants bien sûr tout le monde rate Nyang c'était pire mais après c'est des profils différents c'est des mecs qui viennent à l'OM pour exposer là où Milik est déjà un grand attaquant on est d'accord mais bref tous les attaquants on rate des matchs de temps en temps et Milik pour le moment il en a réussi plus qu'il en a raté oui oui c'est vrai mais pour rater ce match il sert à rien on va leur souhaiter on va souhaiter en tout cas à Milik la même réussite qu'à Drogba et à Nyang oui et puis on souhaite qu'il reste attention s'il nous entend on ne veut pas que tu partes on ne veut pas que tu partes reste à l'OM Milik on te salue on salue tout le monde ce soir et Milik on veut que tu restes aussi ce soir on passe au jeu des pronos dimanche l'OM se rend à Geoffroy Guichard alors ce sera le match sera à 13h faites attention c'est une heure un peu habituelle à laquelle on joue donc Saint-Etienne Marseille tous à vos pronoms s'il vous plaît on commence avec toi Raph 1-0 pour l'OM 1-0 please 2-0 pour l'OM 2-0 Richard allez on va dire 1-0 pour l'OM 1-0 Mourad j'allais dire 2-2 mais je vais dire 3-2 pour l'OM en toute fin de match on va faire basculer ça parce que Saint-Etienne n'a plus rien à jouer et qu'ils vont nous accrocher mais sur les 5-10 dernières minutes on va mettre un but dans le fameux Sampa Time Sampa Time allez moi je vais dire 2-1 pour l'OM pas Sampa Time on passe au dossier de la semaine consacré aux Minos bien sûr on va mettre Mourad à l'honneur donc tout d'abord Raph je vais me tourner vers toi donc tout d'abord pourquoi les dirigeants décident d'envoyer les Minos pour la fin de championnat en 1981 donc on remonte à loin quand même alors qu'il ne nous reste que 6 matchs à jouer et bien il faut se rappeler tout d'abord que lors de la saison 1979 l'OM est censée jouer le titre et au terme d'une saison complètement ratée l'OM est reléguée en D2 sportivement alors même si l'équipe en deuxième division a fière allure et bien finalement le club se retrouve avec de grandes difficultés financières et se retrouve dans le rouge le 7 avril 1981 le tribunal de commerce de Marseille déclare l'OM en cessation de paiement ainsi tous les joueurs pro vont quitter le club et il reste il ne restera comme tu l'as dit 6 matchs au club pour éviter alors c'était un peu improbable mais ça pourrait arriver une rélégation en troisième division et un des emblèmes de cette saison là ça a été le joueur entraîneur qui a seulement 27 ans ce qui est assez rare Roland Grandzard alors d'où venaient tous ces joueurs qui ont permis qui ont permis de sauver l'OM sur notre club et bien tous ces jeunes venaient du centre de formation c'était les jeunes qui notamment deux ans avant en 1979 ou 79 pour nos amis suisses et bien avaient remporté la coupe Gambardella et donc ces jeunes là n'étaient pas pros mais étaient au sein du club alors est-ce que tu peux nous dire qui ils étaient ? alors on avait on avait grand nom on avait Marc Lévy José Anigo Jacques Lopez Christian Caminiqui Roland Grandzard Franchigui De Bono De Falco Eric Dimeco Lapinta Marc Pascal Castelloni Blum Terrones Flos Jean-Jacques Garcia Thierry Chancel et j'en oublie je peux vous dire que c'est pas détendre c'est pas détendre ça je peux vous le dire moi j'ai connu cette époque on n'en doute pas Richard après cette fameuse épopée comment se déroulera la saison suivante avant une promotion en D1 la D1 donc la D1 de l'époque en 1984 et bien écoute il y aura eu quelques investissements par-ci par-là quelques joueurs pros qui vont intégrer l'effectif c'est pour ça que les puristes parlent de l'épopée d'Imino juste les 6 derniers matchs de la saison et ensuite j'entends beaucoup il y a un petit débat quand même avec est-ce que la période d'Imino on l'étend jusqu'à la montée en 1984 il faut savoir qu'en 1900 la saison 1980-1982 l'OM manque la montée en première division pour seulement 3 points en 82-83 l'OM finira la quatrième et finira par monter du coup en 1983 1984 lors de la saison 1983-84 alors que sont devenus tous ces joueurs que tu nous as cités alors plein de joueurs sont tombés dans l'anonymat aujourd'hui mais il y en a beaucoup qui sont très connus l'un des plus connus c'est Eric Dimeco qui est maintenant consultant RMC Sport Anigo qui a été entraîneur et directeur sportif de l'OM Lévi qui a travaillé aussi dans le staff de l'OM entre 1994 et 2004 Jean-Charles De Bono qui est consultant dans le football club de Marseille donc voilà il y a quand même j'ai l'impression que cette période elle a forgé tous ces joueurs et qu'il reste un lien indéfectible avec l'OM un lien un lien presque mystique entre tous ces joueurs qui continuent d'aimer le club Merci Raph allez place à toi Chris pour l'interview de ce dossier avec Mourad Oui Mourad alors tout d'abord du coup voilà c'est toi maintenant notre grand spécialiste du coup des Minos ce soir on a voulu d'abord faire un petit mais en contexte pour comprendre un peu un peu les choses pour pouvoir justement aller peut-être plus dans la précision avec toi alors d'abord pourquoi ce film des Minos et pourquoi maintenant parce qu'on célèbre les 40 ans de cette épopée des Minos c'est à dire qu'ils reprennent il me semble leur premier match c'est le 17 avril 1980 donc c'était il y a quelques semaines donc c'est d'abord pour ça c'était pour célébrer et puis c'était aussi parce que je travaille avec Jean-Charles de Bonneau et qu'il me raconte tout ça depuis des années maintenant et à chaque fois je me dis bon ben il faut qu'on fasse quelque chose alors on avait réfléchi à faire des émissions spéciales ou des choses comme ça mais on s'est dit moi je voulais vraiment faire quelque chose de plus et puis finalement Benjamin Combe donc en début d'année me dit bon ben avec mon pote Julien Laffont on va produire des documentaires sur le sport est-ce que t'as une idée d'un truc putain il faut faire les minots c'était vraiment je vais pas dire un rêve mais en tout cas quelque chose que je voulais vraiment faire de manière assez forte parce que je trouve cette histoire incroyable et puis les 40 ans l'opportunité que Ben se lance dans les documentaires et qui viennent vers moi je me dis bon ben allez on fait ça et puis ils ont dit bah oui c'est une super idée et puis en plus on a Jean-Charles qui est au coeur du projet et puis c'est exceptionnel parce qu'on fait pas simplement un documentaire ils se sont jamais perdus de vue mais quand ils se retrouvent on a l'impression j'ai l'impression comme moi quand je retrouve mon frère et qu'on se chandre et que bon c'est exceptionnel cette équipe a vraiment un truc très spécial c'est plus qu'une équipe de foot alors justement ce que j'ai besoin de savoir c'est comment tu bornerais toi en fait cette épopée Raph il en parlait un peu tout à l'heure toi tu bornes comment sa présentation était très bonne c'est à dire que beaucoup de monde par exemple Michel Flos là nous dit dans l'interview qu'on fait de lui il nous dit non pour moi les minots c'est les six matchs et basta et après nous on va jusqu'à la remontée parce que nous on s'intéresse à la carrière de ces joueurs là à l'OM ce qu'ils ont fait comment ils ont été traités comment ils ont évolué comment ils ont senti le club leur rapport à la ville au club tout ça donc il y a cette idée là donc nous on va jusqu'à la remontée en D1 et clairement 1984-85 quand l'OM remonte en D1 on les y bouille un peu tous ces mecs là pour aller rechercher des stars qui étaient des semi stars ou des mecs qui étaient en perte de vitesse justement qu'est-ce que vous avez cherché à raconter en fait finalement qu'est-ce qu'il y avait au centre de tout ça que c'était quoi l'axe de réalisation il est encore en développement c'est-à-dire que la matière première on la connaît et ensuite à chaque interview en fait chaque intervenant nous ouvre de nouvelles portes et tu dis waouh mais vraiment ça ça existait ah oui il y a ça et puis ah oui c'est vrai et puis il y en a qui insistent plus sur le potentiel technique il y en a qui insistent plus comme le disait Richard sur le côté très viril on va dire d'autres joueurs qui étaient alors là pour avoir vu des images je peux vous dire que je faisais pas semblant les derbies Toulon-OM il fallait s'accrocher vraiment donc en fait c'est en plein développement mais nous notre idée c'est vraiment de raconter ces Marseillais qui ont porté le maillot de l'OM comment leur histoire tout simplement et en fait l'angle c'est eux qui le font par ce qu'ils nous racontent d'accord et qui a justement qui a accepté de participer c'est ce qui est formidable quand tu fais un film avec Jean-Charles c'est que Jean-Charles il les appelle enfin pour le moment donc on a cinq interviews mais toutes les autres c'est plus ou moins déjà planifié on a déjà été voir De Falco Caminiti toutes ces personnes-là logiquement tous les minots seront dans le film et puis après il y a même d'autres personnes comme Christophe Galtier qui devrait aussi apparaître parce que lui il est de la génération après donc pour raconter aussi un peu sa vision Gérard Gilly qui est dans cette équipe aussi parce que Gérard Gilly revient au club pour les encadrer en fait je ne sais plus si c'est grand ça il me semble mais voilà en fait c'est tous les minots et puis et puis aussi un peu des personnes aux alentours mes proches et puis ensuite on a aussi des supporters des personnes des personnalités locales qui ont suivi ça à l'époque et qui étaient dans cette histoire et quand on peut espérer voir le film du coup je sais que là vous êtes en train de chercher des soutiens financiers c'est ça si j'ai tout compris voilà parce que ça fait donc ça fait des mois qu'on a commencé à travailler dessus alors bien sûr on travaille bénévolement parce que c'est un petit peu le jeu quand tu quand tu fais un docu à part si une chaîne télé te l'a déjà commandé et pas de problème pour ça et puis en plus encore une fois c'est un plaisir de travailler sur ce docu parce que c'est très riche notamment quand tu fais l'interview d'Amigo qui était au centre de ce truc et qui te raconte tout ça on pense qu'on l'aime ou on l'aime pas Amigo en tant que dirigeant mais en tant que joueur c'était quelque chose de différent et c'est vraiment très fort mais il y a un moment où en fait on se heurte au mur des images d'archives qui coûtent très cher c'est-à-dire que les images d'archives pour utiliser des archives dans un docu tu dois rémunérer tu dois rémunérer via l'INA France Télévisions la Ligue l'OM ce genre de choses et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce financement participatif qui entraîne de s'essouffler d'ailleurs parce qu'il était parti très très fort et là il y a un vrai ralentissement depuis quelque temps pour financer ces images d'archives parce que l'accès à tous les joueurs on l'a on va le faire sans problème on a commencé à le faire mais par contre les archives on les a trouvés mais on a besoin d'aide pour les payer parce que ça coûte cher donc vous avez un site en fait où on peut voilà c'est sur ProArty donc si vous tapez ProArty Mino il y a une page qui va s'ouvrir voilà donc ça se trouve assez facilement et donc on a besoin de 19 500 euros et pour le moment on est bloqué à 12 280 c'est parti très très fort la première semaine et depuis deux semaines ça stagne un petit peu donc après peut-être que ça va repartir sur la fin j'imagine que c'est un peu comme ça que ça fonctionne puisque c'est la première fois que je fais ce genre de campagne là mais vraiment en tout cas on a besoin de vous on a besoin des supporters pour aller au bout de ce film mais pour en faire quelque chose aussi d'exhaustif parce que je sais aussi que l'OM prépare quelque chose sur le sujet et ça va sans doute être bien fait mais ce sera sans doute plus court il y a certaines choses que si t'es l'OM tu vas pas trop les toucher parce que si c'est des choses négatives voilà tu vas pas trop et puis nous on veut vraiment faire un film un vrai film sur Marseille sur le rapport entre l'OM et la ville entre l'OM et ses enfants quelque part quand est-ce que tu fais appel à ta formation tu fais appel à ta formation que quand t'es en train de crever en fait c'est assez terrible donc voilà n'hésitez pas à nous soutenir sur ProArti Mino c'est très important on a vraiment besoin de vous faut que j'apprenne à mieux faire la promo comme ça non mais ne t'inquiète pas je pense tu es entendu voilà allez à toi Raph le message est passé n'hésitez pas à soutenir Mourad et toute son équipe pour produire ce merveilleux film et documentaire sur l'histoire de l'OM Mourad allez on reste avec toi on va passer à la dernière partie de cette émission deux questions pour toi donc tout d'abord avant de poser les questions de nos chroniqueurs et de nos téléspectateurs tu as le bonjour de Ben de Londres avec qui tu avais fait un podcast l'été dernier qui a vraiment tenu à ce qu'on se passe ce bonjour donc qui te salue je le remercie lui peut attester que mon niveau d'anglais s'est amélioré c'est essentiel alors on passe à la question de Jean Gaffan membre OM Nation Genève qui te demande à part la ressemblance dans la philosophie de jeu entre Bielsa et Sampaoli on remarque quand même qu'il y a certaines différences tactiques dans le style de jeu entre les deux hommes quelle est selon toi la plus grande différence tactique entre les deux hommes sur le jeu qu'ils ont proposé à l'OM c'est une très bonne question il y a en fait Sampaoli n'a pas été influencé que par Bielsa et notamment lors de son passage à Séville il s'est entouré de Juan Malilo qui est un des penseurs favoris un des entraîneurs favoris de Pep Guardiola qui est quelqu'un qui est plus sur le jeu de possession donc je pense que le jeu de Sampaoli est peut-être plus patient que celui de Bielsa c'est-à-dire que Bielsa c'est beaucoup d'intensité c'est beaucoup de courses à haute intensité et que Sampaoli veut ça aussi dans le jeu mais qu'il est peut-être moins dans la récompense immédiate et dans l'intensité il y a peut-être sans doute un peu plus de jeu de jeu de position il y a un petit peu moins d'intensité je pense chez Sampaoli et il est aussi il a montré par le passé il est capable aussi de comment dire de changer un petit peu son approche des matchs ce que Marcelo ne fait pas et c'est tout ça qu'on l'aime mais voilà je dirais qu'il y a peut-être qu'il y a plus de jeu de possession dans Sampaoli que dans Bielsa et que c'est ça la principale différence alors on va se faire un peu plaisir pour toi qui sont les 3 à 5 joueurs les meilleurs joueurs de l'OM de tous les temps pour toi parce que les joueurs que j'ai vu jouer ou ceux que j'ai ceux que j'ai vu dans les livres ceux que tu as dans ton cœur j'aime beaucoup Kunar Anderson je trouve que c'est une histoire extraordinaire je ne m'y attendais pas moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire ce genre d'histoire alors je n'ai pas vu énormément d'images mais j'ai beaucoup lu sur lui et j'attends avec impatience le film de notre ami Benjamin sur le sujet c'est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'OM donc voilà parmi les joueurs que je n'ai pas vu jouer il y aura sans doute Josip Skoblar mais ça c'est à cause de Mario Albano parce que quand il parle de Josip Skoblar c'est de la folie c'est incontournable mais il a limite des larmes aux yeux quand il parle de Josip Skoblar c'est pas une erreur c'est sûr c'est de la folie après je vais parler des joueurs les meilleurs on a dit les meilleurs ceux que tu estimes toi comme étant les meilleurs de tous les temps parce que ceux que j'estime parce qu'après tu es obligé de faire que les années tapis c'est à dire que tu prends tu t'apes un il est un non ça peut être ça peut être paillé même s'il est régulier ça peut être ça serait mes joueurs préférés on ne comprend pas ce serait mes joueurs préférés enfin pas paillettes mais voilà mais les meilleurs en tout cas tu aurais au moins Anderson Skoblar Papin Mauser aussi parce que j'ai revu des matchs et il était quand même super important et puis et puis qui d'autre est super important dans cette équipe j'ai un peu je j'ai un peu du mal il n'y avait pas un certain une certaine nuque longue qui nous a fait qui nous a fait sauter du lit à plusieurs reprises non je pense que si objectivement si on regarde toute l'histoire de l'OM ces 5 là ils sont super importants après si tu me demandes les joueurs que j'ai le plus aimé sur ces 20 dernières années je pense que je vais mettre des joueurs qui ne sont absolument pas des cracks mais genre Taïwo j'avais beaucoup trop d'amour pour Taï Taïwo ben oui bien sûr on en a parlé avec José l'autre jour très très bon choix Mourad et en tout cas on retient le choix de Gunnar Anderson et vous verrez cher auditeur pour vous réserver une petite surprise par rapport à ce grand joueur qui est passé par l'Olympique de Marseille Mourad j'ai une question pour terminer cette émission moi j'ai envie de revenir là dessus je t'en ai parlé en début j'ai beaucoup aimé ton livre j'ai vraiment replongé dans cette saison avec Marcello Bielcha alors on connait le personnage on connait la folie qu'il y a dans ce personnage on connait l'amour qu'il y a eu entre lui et les supporters cette relation fusionnelle enfin c'est un fait on ne va pas le contester mais je te demande pourquoi tu as choisi d'écrire un livre sur Bielsa tu aurais pu écrire un livre sur Guérette qui a eu une relation fusionnelle avec le public sur Deschamps qui nous a ramené des titres à l'OM vraiment aussi pourquoi Bielsa et pas un autre tu fais bien de citer Guérette et Deschamps enfin Guérette j'ai tellement d'amour pour ce mec c'est énorme mais comme je l'explique un peu dans l'intro c'est qu'en fait Bielsa il a changé ma vision du foot je ne savais pas qu'on pouvait jouer comme ça avec des joueurs de second rang parce que quoi qu'on en dise tu démarres la saison avec Bielsa tu te dis bon si on finit quatrième cinquième c'est pas mal et puis au final en mars tu dis putain mais si on n'est pas champion c'est un scandale comment on ne peut pas être champion avec Fanny Morel en défense centrale il faut quand même s'imaginer qu'on a fait que la défense de l'Olympique de Marseille qui le joue le plus c'est déjà JJ Fanny Morel et Mendy qui la saison d'avant on voulait tous le jeter au goutte donc bon il y a d'abord c'est un truc incroyable c'est ce qui m'a fait ressentir c'est une espèce de fierté de me dire c'est possible de jouer au football comme ça et c'était vraiment c'était complètement carpe diem c'était du football 100% carpe diem et ça se marie tellement bien à l'Olympique de Marseille parce qu'à l'OM tu ne sais jamais ce que le lendemain te réserve tu peux être tu es champion d'Europe le lendemain tu es relégué en division 2 tu fais toujours les montagnes russes et il faut ce football carpe diem il m'a tellement choqué il m'a tellement marqué il m'a tellement il a retourné ma vision du football et le fait que ça arrive à l'OM c'était tellement magnifique enfin c'est vraiment quelque chose on n'a pas gagné de titre mais c'est quelque chose qui sur la durée en fait ça a duré un an et j'ai l'impression de jamais avoir plus vécu OM que l'OM ne m'a jamais plus rendu fier que sur cette saison parce que même quand tu perdais alors bien sûr que j'ai insulté les joueurs parce que surtout qu'à l'époque je n'étais pas journaliste et que j'étais juste supporter je pouvais me permettre de le faire mais en tout cas j'étais fier de ce que représentait l'équipe j'étais fier de la manière dont elle jouait c'était exceptionnel je dis souvent des chants en fait c'est un peu tu t'ennuies c'est un peu comme avoir je vais peut-être pas faire ce truc mais tu t'ennuies et puis à la fin tu as un grand pic de plaisir alors que bien ça tu t'éclates tout le temps et à la fin tu peux peut-être avoir un peu de déception et donc moi je préfère avoir l'éclate longtemps ça m'attire plus en tout cas merci Mourad je vous recommande une nouvelle fois ton ouvrage donc aux éditions Enfora et on va également le recommander à nos amis Domènech Thierry Loré Camboiré tous vos mondes qu'on a parlé on leur recommande il y a de belles leçons tactiques en tout cas ça ne leur fera pas de mal merci Mourad merci d'avoir été avec nous c'était un vrai plaisir reviens quand tu veux merci à vous vous m'avez très bien accueilli puis la prochaine fois avec Richard on fait une émission de 4 heures où on fait juste des monologues merci Mourad merci à vous les gars merci à vous de nous suivre comme chaque semaine et on se dit à la fin de prochaine salut bye bye